Nous avons vu le sélecteur classe, d'accord? Nous avons vu le sélecteur classe tout à l'heure, d'accord? Maintenant, nous allons voir un autre sélecteur qui est ID. Par exemple, j'ai mon document HTML qu'on vient d'utiliser pour le tuto de classe. Il contient des titres de niveau 1 et de titre de niveau 2, d'accord? Donc, je veux, par exemple, que titre 1 soit centré. Donc, Renan dit pour le moment, selon mon document CSS, les titres de niveau H1, ils sont de couleur rouge et souligné. Et les titres de niveau H2, ils sont de couleur bleue, d'accord? J'actualise ma page, voilà. Donc, les titres de niveau 1 sont centrés et et les titres, donc, de niveau 2 sont, les titres de niveau 1 sont de couleur rouge et souligné. Et les titres de niveau 2, ils sont de couleur bleue, d'accord? Je veux que, par exemple, titre 1 soit centré. Je veux que titre 1 soit centré. Donc, on a vu, donc, la dernière fois qu'on peut utiliser les classes, on peut utiliser aussi les identifiants. Les identifiants jouent le même rôle que les classes. Donc, je viens à mon atp.html, je fais H1, ID est égal, ID est égal, par exemple, TA, d'accord? J'ai pas utilisé l'attribut classe, j'ai utilisé l'attribut ID. Pour appeler un identifiant dans une page CSS, on utilise, donc, le dièse, dièse T1, je vole mes accolades et je fais texte line, du point centre, d'accord? Là, j'enregistre ma page et j'actualise. Et voilà, donc, titre 1, il est centré. Donc, on peut utiliser les classes comme on peut utiliser les ID. L'ID, c'est le même ID qu'on a vu avec les liens internes. Donc, on a vu les ID avec les liens internes aussi. Donc, l'ID, on peut pas l'utiliser plusieurs fois. On peut l'utiliser qu'une seule fois. Il y a une, si je fais, si je donne un ID à cet élément-là, je peux pas donner à cet élément-là, ID est égal à T1, d'accord? Je peux pas faire ID égal, c'est pas comme les classes. Je peux faire ici, par exemple, classe T1, cet élément-là, classe T1, cet élément-là, classe T1. Mais pour l'ID, il est propriétaire à un seul élément. Si je fais, par exemple, H2, ID est égal à T1, T1, c'est faux, d'accord? C'est faux. Je peux pas faire comme ça. Donc, on fait un appel, on identifie un seul élément, d'accord? C'est la différence entre les classes et les identifiants, d'accord? Oui, c'est clair.